Touche pas à mon vote, cela pourrait être le mot d'ordre des beurres qui représente un poids de plus en plus important dans le scrutin. Les enfants du SOS Racisme des années 80 sont aujourd'hui près d'un million à aller voter et plus exclusivement à gauche. Le reportage de Fabrice Turpin et Christian Walter. Baye Aïdjouadienne aurait pu être la première candidate beurre à l'élection présidentielle. Elle n'a pas réussi à recueillir les 500 signatures nécessaires mais ce n'est que partie remise. Cette franco-algérienne de 37 ans se lancera de nouveau dans la course à l'Elysée pour une raison. Pour que des français d'origine immigrée soient placés au poste clé députés, sénateurs, maires, ministres et plus seulement relégués au rôle secondaire. Ces populations d'origine immigrée tant qu'elles restent sur le terrain de l'animation, du sport, de ce que j'appelle rapidement la broderie, la poterie, pas de problème. Sur le terrain politique, non. Ou plus exactement, très peu comparé aux 5 millions de personnes qui composeraient la communauté maghrébine en France. Sauf peut-être à Marseille où la classe politique semble plus à l'image de la société black-blanc-beurre. En ces temps, Samia Ghali est même devenue incontournable dans les quartiers populaires. Mais pour cet élu socialiste, pas question d'instaurer une quelconque parité ou des quotas pour faire bouger les choses. Il n'y a pas à attendre d'un parti politique qui vous aide, c'est à vous de vous imposer. Vous croyez que je ne me suis pas imposée, qu'on m'amuse comme ça, parce qu'ils ont comme un pot de fleurs. Mais attendez, je n'aurais jamais accepté de toute manière. Et puis je crois que c'est mon travail et c'est ma funacité. Je peux vous dire que des fois, ce n'est pas facile. Je me bats même à l'intérieur de mon parti pour faire évoluer les choses. Et ça, la municipalité en place l'a bien compris. Symbolique, la nomination d'une jeune franco-marocaine très BCBG au poste d'adjoint au maire, Myriam Salaheddin. Un premier pas qui en attendrait d'autres. Je pense qu'il faut un temps pour tout. La vie, c'est ça. Il y a eu le droit de vote pour les femmes après 45. Les choses avancent, il faut un temps pour tout. Je pense que la France a su comprendre aujourd'hui qu'elle était une terre d'accueil, qu'elle avait des gens de tout bord. Et qu'il va falloir un moment ou un autre, que ces gens-là aient une position peut-être plus importante, etc. Il n'empêche, pour beaucoup d'associations, ces exemples restent trop peu nombreux aujourd'hui. Même si un million d'électeurs en puissance attire forcément les convoitises de tous bords, les partis politiques préfèrent se donner bonne conscience pour pas cher. En quelque sorte, c'est un peu la Libye parce qu'il y a quand même un vote des Français des cultures musulmanes. Et le fait de mettre dans les listes des Français des cultures musulmanes, les partis politiques escomptent que certains Français des cultures musulmanes vont voter pour ces différents partis. C'est de bonne guerre. Mais nous, ce que nous demandons, c'est un effort supplémentaire, c'est-à-dire reconnaître les compétences des uns et des autres. Presque 20 ans après la marche des beurres, le vote des Français d'origine maghrébine n'est plus automatiquement un vote de gauche. Il s'est aussi beaucoup perdu dans l'abstention. L'histoire commence à dater, mais ces électeurs restent toujours à conquérir.